salut à tous c'est léo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 20 de la carrière de manager avec lyon donc au programme on a déjà un match de champions league à disputer contre le psv il ya certains joueurs de l'équipe qui sont un peu fatigué sinon on aura un match contre reims un match contre nantes et je pense jouer le match contre marseille je vais faire la composition de l'équipe pour le match contre le psv let's go c'est bon j'ai fait la composition d'équipe donc mbolo était fatigué j'ai mis benzia de toute façon entre deux il n'y a pas vraiment de un joueur qui est préféré à l'autre pour l'instant j'ai pas eu le temps trop de voir donc ça il s'alterne un petit peu j'ai mis fofana en milieu gauche à la place de grenier qui était fatigué j'ai mis tolisseau à la place de ferry en milieu droit et donc c'est parti pour ce match de ligue des champions contre le psv le match psv contre lyon ça commence à la dixième minute avec benzer qui donne la balle à anderson il frappe au dernier moment mais le gardien repousse en corner 22e minute une nouvelle fois benzia la balle il élimine un défenseur et frappe mais malheureusement ça passe à côté 29e minute c'est qu'il relance encore une fois benzia il frappe juste à côté et manque l'ouverture du score juste avant la mi-temps anderson récupère un dégagement il passe la balle à benzia qui la met à gonalon gonalon qui va lancer parfaitement tolisseau sur le côté droit il la met au centre pour anderson cafouillage dans la défense la frappe d'anderson et l'arrêt magnifique du gardien cinquantième minute fait qu'il relance benzia avec une passe en profondeur lob et il arrive et frappe un angle fermé mais le gardien repousse 77e minute encore une fois benzia très présent dans ce match là dans la balle a fait qu'il lance clinton j sur le côté droit clinton j qui repique dans l'axe élimine un défenseur et rentre dans la surface il vient battre le gardien d'une belle frappe du gauche on ouvre le score donc à la 80e minute avec ce beau but de clinton j qui était isolé sur le côté droit il reste cinq minutes de jeu fait qu'il donne la balle à benzia qui leur met à grenier sans contrôle l'élimination du joueur par grenier et la frappe magnifique du gauche plein lucarne un but somptueux de clément grenier à la 87e minute en champions league qui nous permet de mener deux à zéro contre le psv très belle réalisation de notre milieu offensif nous sommes dans le temps additionnel et le psv qui va avoir une occasion à reste de la balle à même fils dp qui entre dans la surface et frappe mais lopez est bien présent fin du match victoire 2 buts à zéro on aura mis du temps à marquer mais on a réussi donc lui tire à zéro on est largement dominé en vrai ils ont fait un tir en fin de match arrêté par lopez bon ça doit être un bug du jeu donc on a cadré que quatre fois sur 8 bon ça va mais c'est pas génial homme du match maxime gonalon c'est vrai qu'il a été très très bon sinon but de clément grenier en fin de match et de clinton j pour l'ouverture du score avec des passes décisives une passe décisive de fécure et une de benzia benzia 8,1 pareil que gonalon grenier 8 c'est vrai qu'il a été bon il a fait une entrée très bonne il a marqué fécure 8 aussi 7,6 pour clinton j qui a marqué en défense char qui a huit héros 6,4 donc il y a un grand écart c'est vrai que char a été très bon ensuite de leur côté leurs notes sont assez basses leur meilleur joueur qui a été leur gardien 6 arrêts et 6,6 de notes sinon leur défenseur central bruma a eu 6,4 donc c'est leur deuxième meilleur joueur ah non leur meilleur joueur en fait c'était il j'ai marqué donc qui a été remplacé par je sais pas qui je sais pas quel poste il joue mais bon on gagne donc deux buts à zéro contre le psv en ligue des champions là on prend une bonne option sur la qualification à huitième de finale sinon galatasaray ils ont perdu contre l'atlético madrid donc l'atlético madrid reste premier ils sont à trois points devant nous sinon le barça qui bat celtique glasgow 3-0 l'ajax qui fait 1-1 contre city il aurait j'ai pas eu le temps de voir on va s'avancer jusqu'au prochain match contre reims en championnat c'est parti alors certains joueurs sont encore un peu fatigué comme Fikir et Gonallon donc je vais pas les faire jouer ça servira à rien surtout qu'après c'est un match contre reims c'est une équipe de moitié de tableau à peu près ils jouent ils jouent pas vraiment si cette saison je crois qu'ils ont joué le maintien un peu ils étaient pas très très bons mais bon donc prochain match sera contre Nantes dans à peu près moins d'une semaine et après on aura une semaine pour se reposer avant le match contre Marseille donc je vais faire jouer l'équipe 2 enfin pas vraiment l'équipe 2 mais je vais essayer de faire tourner un peu pour laisser de la place pour certains autres joueurs qui ne jouent pas souvent donc Fikir on va le remplacer par Clinton J ou Yatara Nji a été bon donc on va mettre Nji et on va mettre Yatara sur le banc à la place de Benzia qui est fatigué sinon on va essayer de mettre Labidi à la place de Fikir qui je trouve il est pas j'arrive pas bien parce que je trouve qu'il monte pas assez Fikir je sais pas si on peut voir sa contribution offensive forte pourtant mais je trouve qu'il fait pas beaucoup d'appel il bouge pas assez sur le front de l'attaque donc c'est franchement assez dommage sinon en milieu de terrain donc on va enlever Gonal on va mettre Fofana à la place une petite fille qui se remet toujours de sa blessure je vais pas encore le faire jouer parce que j'ai vraiment pas envie qu'il se re-blessent Anderson je l'ai trouvé pas très très bon on va mettre Balouli à la place sinon la composition d'équipe m'a l'air pas mal juste à échanger de capitaine parce que c'est Fofana et donc on va mettre Lopez on va faire que ce soit notre capitaine numéro 2 donc voilà notre composition d'équipe c'est parti pour le match à domicile contre le stade de Reims Lyon contre Reims ça va commencer avec ce corner de Ferry à la 3ème minute Char réussit à placer sa tête mais ça passe au dessus nous sommes déjà avant la mi-temps Mbolo reçoit la balle élimine un défenseur et va aller rentrer dans la surface frapper pour marquer on ouvre le score à la 42ème minute grâce à notre jeune attaque en Suisse sur cette belle action solitaire nous ne sommes pas encore dans la mi-temps Char donne la balle à Balouli qui la passe à Clinton J il élimine un défenseur rentre dans la surface et frappe c'est dedans on marque à la 45ème minute et on fait le break grâce à Clinton J on a réussi à retourner le match en moins de 5 minutes en marquant à deux reprises nous sommes dans le temps additionnel avant la fin du match Tolisso qui donne la balle à Balouli qui lance directement Clinton J il rentre dans la surface et tant à l'aube mais le gardien repousse fin du match victoire 2 buts à 0 contre Reims le match a été compliqué en première période mais après on a réussi à marquer 2 buts en 5 minutes et ça a été beaucoup plus simple ils ont franchement été pas mal ils ont eu beaucoup d'occasion 5 tirs 3 cadrés pour eux 9 tirs 2 cadrés pour nous donc on a marqué nos 2 seuls tirs cadrés pour une fois que c'est nous qui faisons preuve de réalisme enfin non pas vraiment vu que 9 tirs 2 cadrés seulement c'est pas génial mais bon bref au moins on a réussi à mettre les tirs cadrés dans le but sinon Amavi a fait un très bon match et Mbolo a été nul à chier pourtant il a marqué un but mais franchement sinon le reste du temps il n'a rien fait de spécial Amavi 6-9 je l'ai trouvé très bon en fait Amavi son problème il sait bien défendre il défend super bien mais après il fait des passes de merde Lopez qui a fait 4 arrêts c'est vrai qu'il nous a bien aidé Clinton G donc homme du match pour son but avec passes d'issive de Balouli et c'est tout oui avec des buts donc de Mbolo et Clinton G notre défense qui a été assez solide ça allait Kowtze a eu 6,4 parce qu'ils n'ont vraiment pas joué à droite ils n'ont rien fait ils ont joué surtout à gauche et au centre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail donc sinon leur gardien 6,4 de note pour ses 5 arrêts leur capitaine Weber a eu 5,9 donc victoire 2 buts à 0 contre Reims à domicile on prend les 3 points alors Gonalon qui veut un meilleur salaire coach j'ai l'impression d'avoir progressé j'aimerais discuter de mon salaire compte tenu de ce que je lui apporte à l'équipe j'estime que je devrais gagner plus j'apprécierais si vous pouviez jeter un coup d'oeil à mon contrat donc évidemment on va accepter Gonalon franchement pour moi c'est le joueur le plus régulier depuis le début de la carrière il ne fait que des bons matchs il ne me déçoit vraiment jamais il est excellent au niveau défensif et il fait de très bonnes passes donc c'est normal qu'il ait un meilleur contrat parce que Fekir a fait une très bonne première saison et là je trouve qu'il est devenu moins bon franchement je ne sais pas ce qu'il a donc Maxime Gonalon 80 000 euros et il veut passer à 120 000 euros bon bon on va accepter un peu ce que c'est notre meilleur joueur je trouve déjà en termes de général c'est le meilleur mais même sinon il est vraiment excellent alors il y a un très bon recruteur ici Rudy Gorgelin 4 étoiles en expérience 5 étoiles en jugement donc on va l'acheter à 5 millions comme ça on a 3 recruteurs donc voilà bon c'est assez cher 5 millions mais c'est pas grave de toute façon on avait beaucoup d'argent pour le budget des transferts donc au moins on a utilisé un petit peu on va s'avancer jusqu'au match contre Nantes donc notre nouveau recruteur qui est arrivé dans notre club on va pouvoir remettre nos 3 recruteurs puisque je n'avais pas vu que les autres avaient terminé de regarder les matchs des jeunes joueurs pour les prendre donc on va aller mettre des programmes de recrute franchement en France on va en mettre un 9 mois comme ça on est tranquille ensuite j'aimerais bien en mettre en Allemagne on avait déjà un on va en mettre un en Angleterre parce qu'il y a franchement moyen de trouver des très bons joueurs on va le mettre 6 mois celui là et le dernier recruteur j'hésite un petit peu entre l'Italie et l'Espagne voire même le Portugal il y a moyen de trouver aussi des bons joueurs sinon le reste il n'y a pas je pense que je vais d'abord le mettre en Italie et ensuite en Espagne donc 6 mois une nouvelle fois donc voilà on a lancé nos recruteurs sinon certains joueurs ont été appelés en sélection Anthony Lopez au Portugal Mbolo en Suisse Gonalon en France Ferry en France et Umtiti en France donc ça fait plaisir on voit que Ferry et Umtiti sont devenus des joueurs importants de l'équipe de France en tout cas ça fait déjà deux fois qu'ils sont sélectionnés donc c'est vraiment pas mal pour nos jeunes joueurs alors sinon on a un match à l'extérieur contre Nantes je vais aller faire la composition d'équipe c'est parti c'est bon j'ai fait la composition d'équipe j'ai essayé de faire tourner un petit peu l'effectif dans la zone défensive donc j'ai mis le cas en gardien Kouitse en défenseur central à la place de Rose et Betch en défenseur droit à la place de Yedvaj donc Mbolo sinon j'ai décidé de le titulariser même s'il m'avait pas beaucoup plu au dernier match j'aurais pu mettre Benzia ou essayer Atara à la place mais bon on va lui faire confiance c'est parti pour ce match à l'extérieur contre le FC Nantes Nantes contre Lyon ça commence dès la première minute de jeu avec cette passe du défenseur pour le gardien qui rate son contrôle on ouvre donc le score qui rate son but contre son camp à la troisième minute 1-0 pour Lyon contre Nantes 32ème minute de jeu Mbolo sur le côté gauche il repique dans l'axe il passe la balle au centre pour Fekir qui frappe le gardien réussit à repousser en corner juste avant la mi-temps Verretou à la balle il la perd grâce à Grenier mais il rate sa passe la balle qui atterrit directement sur Aristegueta je rate mon tacle et il tire but d'Aristegueta donc à la 45ème minute pour l'égalisation il a frappé à l'entrée de la surface de réparation et notre jeune gardien Leca qui n'a rien pu faire sur cette frappe 54ème minute Charles lance Mbolo il part seul face au gardien mais malheureusement il frappe sur le poteau coup franc de Gonalon à la 67ème minute il la passe tranquillement à Clinton J qui la donne à Char Vofana reçoit le ballon et frappe malheureusement il tire pile sur le gardien il reste un peu plus 10 minutes de jeu Benzi reçoit la balle et la donne à Clinton J il élimine un défenseur et la remet en profondeur à Fekir qui rentre de la surface et frappe but à la 81ème minute pour Nabil Fekir 8ème but en championnat belle action collective qui nous permet de reprendre l'avantage et de mener 2 buts à 1 82ème minute Clinton J lance Yacine Benzia en profondeur notre attaque qui est vraiment en feu dans ce match il élimine un défenseur et frappe juste à côté 87ème minute Clinton J donne la balle à Fekir qui la donne à Benzia le défenseur joue de son physique mais Benzia arrive à se faufiler il frappe et l'arbitre désigne le point de pénalty quand il a tiré le défenseur lui a pris la jambe Valangua qui est sanctionné pour cette faute il avait déjà mis un but contre son corps et réalise donc un très mauvais match je vous laisse donc vous faire votre idée sur cette action et c'est Fekir qui se présente au point de pénalty Fekir qui a l'occasion de marquer un doublé il tire au centre mais le gardien a réussi à repousser fin du match victoire 2 buts à 1 victoire compliquée il faut vraiment que j'achète un attaquant parce que là c'est pas possible ils savent pas cadrer une frappe 16 tirs 6 cadrés maintenant ils ont fait un tir à but nous on a fait 16 tirs 6 cadrés c'est pas la première fois qu'on fait plein de tirs et qu'on ne cadre pas donc je vais essayer de m'acheter un attaquant sinon Clinton J homme du match c'est vrai qu'il a été excellent sur son côté une passe décisive pour les buts de Fekir donc Fekir a marqué et sinon c'était un but contre son camp de merde au début du match donc ça aussi il faudrait qu'il règle parce que les gardiens c'est pas possible ils sont nuls à chier Anderson qui a une note de 7,4 sur le côté gauche Shark qui a été nouveau très très bon en défense 8,4 de note donc il valait vraiment le prix auquel on l'a acheté il est excellent de leur côté on a eu un pénalty et ce qui me fait chier c'est que j'ai appuyé sur la gâchette pour changer la direction de la frappe mais il a tiré au milieu quand même bon bah je sais pas pourquoi leur gardien 7,9 de note pour ses 9 arrêts sinon 6,8 pour Aristé Guetta qui est sorti notre ancien joueur Medizéphane qui a joué et qui a eu une note de 5,4 donc petite victoire un peu nulle contre Nantes 2 buts à 1 à l'extérieur alors Maxime Godalen qui a accepté la proposition de contrat j'ai discuté de votre proposition de contrat avec mon agent et nous estimons tous les deux qu'elle répond à nos exigences je suis heureux de renouveler mon contrat et je m'efforcerai de prouver que vous avez pris la bonne décision sinon donc j'avais cherché quelques attaquants donc il y avait Vieto 32 millions donc on va pas du tout l'acheter ça sert à rien ensuite on a eu un rapport sur Wissam Benyeder donc 25 ans ça peut être intéressant parce que c'est un joueur que Lyon s'intéresse aussi aux joueurs en vrai un peu chaque mercato il y a son nom qui revient dans la liste des joueurs que Lyon voudrait acheter donc ça serait peut-être bien de l'acheter je ne sais pas donc 78 de général à 25 ans c'est pas mal une valeur de 9 millions donc on va s'informer pour voir s'il n'est pas trop cher sinon Vieto il était beaucoup trop cher on va le retirer donc de notre liste de prioritaires une conférence de presse avant le match contre Marseille on va demander un peu de motivation de nos joueurs parce que ça ne me plaît pas trop en ce moment on va s'avancer jusqu'au match c'est parti c'est bon j'ai fait la composition d'équipe et j'ai fait un truc un peu spécial j'ai changé la formation parce que pendant le match souvent je me mettais dans cette formation et je trouvais que ça allait plutôt bien du coup ça me permet de faire jouer Clinton J qui est vraiment très bon en tout cas j'arrive bien à jouer avec lui donc Anderson en attaquant gauche il peut jouer à ce poste là NJ en attaquant droit il peut jouer à ce poste là Fekir en BU il peut jouer Groyen du coup il est en position MC Ferry et Gonalon sont tous les deux en MDC et le retour de Umtiti en défense centrale il n'a plus de risque de rechute il n'est plus blessé il revient pile au bon moment pour ce gros match face à Marseille donc match à domicile contre Marseille c'est parti M'est parti M'est parti M'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501